En fait, c'est le grand don, c'est que tu veux faire quelque chose et que tu dois travailler pour ça. Ça, c'est le don qui va te rendre un artiste. Au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes, c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire. Parce que si tu étais né Natural Born, tu chantes tellement merveilleux, tu joues tellement merveilleux, tu ne comprends même pas ce que tu as dans les mains. Bonjour, c'est Anne Bé. Vous êtes sur Storylifique, le podcast qui vous propose du faire du bien à votre esprit tout en faisant du bien à la planète. Et ce jour, je vous présente un coup de cœur de cette rentrée. Je vous avais promis des dévoreurs de vie, et bien Odé de Caffry en est un. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai découvert ce batteur hors normes lors d'un de ses concerts et j'ai tout de suite su que ce musicien était réellement habité. Je lui ai proposé de passer sur le podcast. À la fin de son concert, il a accepté. Et vous le verrez, ce n'est effectivement pas n'importe qui. Musicien bien établi dans son pays israël, ce qui n'est déjà pas banal, il y a plusieurs fois fait table rase dans sa carrière pour suivre sa petite voix, cette intuition qui lui a toujours indiqué le chemin pour suivre sa passion dévorante pour le rythme. S'il est déjà passé plusieurs fois dans des fameux événements comme le TEDx, il a joué avec de grands noms également, mais il délaisse volontiers la scène pour la rue, l'endroit où un musicien peut vraiment partager des rencontres et une vibe unique. Odette s'est mis à la batterie plusieurs fois dans son studio lors de l'enregistrement, alors amateur de musique et de rythme. Bon, je pense qu'on l'est tous. Restez bien avec nous, cet épisode est fait pour vous. Bonjour Odette. Bonjour Anne B, comment vas-tu ? Très bien, et toi-même ? Pas mal du tout, merci. Donc aujourd'hui, on est en direct de Hambourg, où habite le musicien Odette Kafri. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Odette Kafri, j'ai 45 ans, je suis né à Tel Aviv, Israël. Mon premier métier, c'est batterie. Je suis batterie, je joue la batterie depuis 35 ans. Et mon démarche est un peu pas normale. Qu'est-ce que c'est, une démarche normale ? Je suis batteur, frontman, entertainer. Raconte-toi. Mon mémoire de moi, c'est en tant que gosse de 5 ans, peut-être, s'est défoulée dans le salon de mes parents, en écoutant un groupe de rock d'Israël qui s'appelait Tislam. Et je cours, et je saute, et je fais le show pour tout le monde. Je suis le showman, je chante, et c'est le concert. Et j'étais très passionné de musique très tôt. Je me rappelle avoir dit à mon père, il m'a fait écouter un groupe qui s'appelle Blood, Sweat & Tears, et il m'a fait écouter Pink Floyd. Et je lui dis, papa, je sens la musique, je sens la musique tellement fort. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis, je sens la musique. Et quand j'avais 10 ans, je voulais avoir une batterie parce que mon grand frère Barak était passionné des batteries. Il m'a dit toujours, regarde le bateau, regarde comment il est. Il est le plus fort, il a le plus... Il y a la plus d'autorité dans le groupe. Le bateau, c'est le cool. Moi, donc, je voulais, comme mon frère, lui, il a appris un peu de batterie. Moi, je voulais aussi apprendre la batterie. Mais on ne m'a pas acheté une batterie tout de suite. Mon père, il m'a loué une batterie pour voir si j'allais continuer. J'ai eu une chance, c'est qu'il y avait le bombe shelter, l'abri, chez nous. Parce qu'en Israël, à chaque maison, il y a un abri. Et là-bas, je pouvais pratiquer la batterie, ce qui a vraiment dépléré notre voisin Avram, qui voulait me brûler la batterie. Pourquoi ? Même dans un abri anti-bombe, le son passait quand même ? Oui, son acoustique, ça. Et puis, ma soeur qui voulait dormir le samedi matin, et moi, j'avais hâte de pratiquer. Elle s'est réveillée, m'engueulait, me tapait dessus. Mais quand même, j'ai eu le support de mon père, et je pouvais pas mal pratiquer. C'était un grand, grand privilège d'avoir ça. Mais quand même, au début, j'ai pas... Voilà, il m'a loué une batterie, et puis il a retourné la batterie à l'occasion, parce que j'étais pas sérieux. Alors qu'après quelques mois, j'ai dit, je suis vraiment sérieux, achète-moi une batterie. Il m'a acheté une petite batterie, et j'ai commencé. Mais j'étais pas encore très sérieux, jusqu'à un jour, très important, on avait un festival de musique dans notre... Les scouts. Et moi, j'ai mené ma batterie, et je pensais que j'allais être cool, mais il passait des choses en même temps. J'ai rencontré un gosse de mon âge qui était beaucoup mieux que moi à la batterie. Il m'a fasciné, comment il a joué. Il m'a fasciné. On est devenus bons amis, il m'a appris beaucoup de choses. Il s'appelle Gilad Shmouali, qui est toujours un musicien actif en Israël. Et moi, j'ai accompagné mon groupe, et eux, ils étaient devant en train de chanter, et moi, je me sentais attrapé par la batterie. Je me rappelle ces deux sentiments, que la batterie, elle me fascine, mais que aussi, j'ai besoin d'attention du public. Et je pense que ça, ça signifie où je suis. Je suis un batteur, mais qui a parfois du mal à être derrière la batterie, sans la communication, sans la communication avec le public. Et donc, j'ai passé un très long chemin, jusqu'à ce que j'ai trouvé un moyen, et c'est le spectacle de la rue. Parce que, quand tu fais le spectacle de la rue avec la batterie, d'abord, la batterie, elle attire beaucoup de gens de beaucoup, beaucoup de coins de la ville. Et deuxième, la scène est à toi, tu n'es pas caché derrière un chanteur. Et donc, tu attires les gens, ils sont attirés, et puis là, c'est un show, et tu leur prouves que la batterie est un instrument fascinant, qu'ils n'avaient peut-être pas pensé que ça allait être tellement intéressant. Et puis, tu es le frontman. Moi, c'est comme ça que j'ai donc fait ta connaissance. Tu es passée ici, à Namur, et tu as joué pour un public qui était de plus en plus enthousiaste, chauffé, ça c'est clair. Et je me suis dit, mais il est habité, celui-là, ce n'est pas possible, il y avait quelque chose qui se passait. Et je me suis dit, OK, heureusement, c'est assez sportif ce qu'il fait, c'est outdoor, puisque ça, c'est mon podcast d'habitude. Mais c'est surtout, voilà, j'ai très envie que les gens aient moins peur d'aller vers leur passion, osent. Et toi, c'était visiblement ça, tu étais en train de vivre ta passion, mais alors là, à du 200%, et je me suis dit, ça peut faire un super épisode, et je t'ai invitée, tu as acceptée, je t'en remercie énormément. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait cet épisode-ci aujourd'hui. Et aussi, ton parcours est hyper intéressant, parce que comment c'est de grandir en Israël maintenant, que tu as une approche, de commencer d'être en Europe ? Tu as beaucoup voyagé, donc tu as vécu en Angleterre, tu as vécu ici en Allemagne, tu as vécu dans beaucoup d'autres pays, on va un peu refaire ton parcours, mais donc grandir en Israël, pour nous, petits Européens, comment c'est ? En fait, c'était assez super, parce qu'il y avait le soleil, on habitait dans un coin assez tranquille, tu peux te balader moitié nu, avec juste un caleçon, et tu vas dans le rue de la ville, tu parles avec des gens, et c'est un peu free. Il y avait le kibbutz de mes grands-parents, une heure de chez nous, un kibbutz, pour ceux qui ne savent pas, c'est une communauté où les gens vivent ensemble, et ils partagent ce qu'ils ont. Donc, ce kibbutz, c'était dans un endroit totalement merveilleux, sur la plage du nord d'Israël, et ça, c'est aussi une notion de liberté. Et bien sûr qu'en tant que gosse, tu es né en Israël, et tu commences petit à petit à comprendre l'histoire, tu commences à comprendre que tes grands-parents ont perdu toute leur famille dans une guerre, et tu ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais tu comprends ça, et tu comprends que ton pays, il est en train de se battre pour son existence, tu comprends que toi-même, tu vas être soldat, c'était mon rêve d'être un soldat, à la fin, je ne l'ai pas fait, parce que quand j'avais 18 ans, j'avais d'autres priorités, mais tu as grandi avec cette notion de, on est, je voudrais dire patriotisme, mais ma mère, elle représentait le patriotisme qui était beau. Et c'est possible d'avoir du patriotisme qui est beau, d'être zioniste, sans vouloir, disons, détruire quelqu'un. Ça, c'est, je regrette qu'aujourd'hui, quand on dit le mot zioniste, on parle déjà de quelqu'un qui occupe des territoires des autres, ça, ce n'est pas vrai. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens en Israël, dont mes parents, qui veulent vivre dans leur terre, qui aiment l'Israël, qui ont le droit de vivre en Israël après tout ce qu'on a passé, mais qui cherchent aussi une solution. Oui, donc, j'aurais dit, autant que gosse, cette notion de, qu'on est là, que c'est un moment spécial, qu'on a, finalement, on a notre terre, et on va faire nos revenions avec des moyens de paix, pas de la guerre. D'accord? Il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, je suis très remerciant, et je suis très en paix avec mon pays, et je l'aime beaucoup, et je, et il me manque beaucoup, parce que je serai toujours un fish outside the water. Je suis, en ce moment, je nage au, au dehors de l'eau, parce que c'est mon, c'est ma vocation, de voyager le monde, et de m'épanouir, mais, mais je ne suis pas le genre à dire, j'ai quitté, je ne retourne pas. Non, je suis israélien, toujours été, et toujours serai. Oui, d'accord. Très fier. Donc toi, tu n'as... Non, je suis fier, c'est bien d'être, c'est bien d'être fier d'être belge, c'est bien d'être fier d'être israélien, mais dans le bon côté, dans le bon côté, qui nous représentons. Je pense que c'est important. Tout à fait. Et donc, tu n'es à... Après, tu es parti avec ta famille en France. À Paris. C'est ça ? Oui, tu avais quel âge ? 16 ans. 16 ans. D'accord. La grosse claque, la grosse baffe de ma vie. Oui. J'arrive à Paris, personne ne parle anglais, j'arrive à Courbevoix, c'est 92 à côté de Paris, une ville, je trouve, assez triste, avec des gros immeubles à côté de la défense, avec une notion d'un peu d'alienation, mais j'ai eu la chance que je pouvais pratiquer dans le conservatoire de Courbevoix avec des super batteries. j'avais un prof qui s'appelait Jean-Yves Cahier qui m'a beaucoup appris. Et donc, là, j'ai commencé à me mettre huit heures par jour à pratiquer la batterie comme un fou, voyager à Paris, voir tous les super musiciens qui passaient, les Américains, les Français. j'ai rencontré mon prof de batterie, Georges Pazanski, qui m'a appris le jazz au Conservatoire national de Sergi-Pontoise. J'ai appris chez Dante Agostini, j'ai fait mon diplôme, c'est une école assez connue à Paris. Et puis, bien sûr, je fréquentais les clubs, j'allais voir des jam sessions, je jouais dans les jam sessions, je me faisais jeter des jam sessions, je jouais dans des groupes. Pourquoi tu te faisais jeter ? Parce que j'étais tellement... Tu connais le mot chutzpah ? L'Israël chutzpah ? Tu connais ça ? C'est l'audace. D'accord. J'avais 16 ans, j'étais un batteur de rock et j'ai dit, ok, je suis à Paris, je vais aller dans des clubs de jazz. Et je jouais trop fort et pas dans le style. Les gens, ils sont des traits de jazz, tu vois, genre... Et moi, Robert, Robert, viens, joue la batterie, le petit là. Et puis c'était très, très dur de prendre le bus de la nuit à 10h du matin de Châtelet jusqu'à Corbevoire en avant des grands doutes où il y avait mon talent. C'était des moments... Mais petit à petit, je faisais mon parcours. Il y a plus et plus de musiciens qui m'avaient repéré, notamment Hassan Keïta, un musicien africain qui m'a invité à jouer avec son groupe. C'était une super expérience parce que lui, il vient de Côte d'Ivoire et il avait beaucoup de savoirs sur le rythme africain et le reggae. Donc, musique africaine, musique de rock, musique de jazz. Et puis là, il est arrivé en fait la première prestation dans la rue. Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu cette fête de la musique qui avait très mal commencé et qui s'était terminée en apothéose. J'avais 19 ans et une fête de la musique 21 juin. Bon, chez vous, il ne faut pas le dire, mais dans le monde, il faut... Quand je raconte l'histoire, je dis, vous savez, le 21 juin, c'est le fait de la musique. Il y a musique partout. L'année d'avant, j'ai joué avec deux groupes. Mais cette année, personne ne m'appelait parce que ça tombe comme ça. C'est le show business. Et j'étais dans le conservatoire des courbes et voies en train d'être totalement vexé et déprimé parce que comment est-ce que c'est possible que moi qui... Je joue huit heures par jour, je pratique, je rêve, j'en donne du mal. pourquoi elle ne m'appelle pas ? Et j'ai eu la larme aux yeux et je ne pouvais pas supporter ce moment. Mais des minutes après, j'ai dit... Je n'attends personne. Moi, je vais aller jouer tout seul. Donc, je n'allais pas vraiment tout seul. J'ai appelé mon pote Alexander Katarzy, des cours de voie, qui est un super ami qui jouait les percussions. Je lui ai dit, Alex, est-ce que tu es prêt ? Je viens venir chercher. J'avais déjà le permis de conduire. Mon père, il avait un 4x4 Swiss de Toyota, donc on pouvait tout mettre dans la voiture. Je dis, j'ai bien cherché, on va aller jouer seul dans la rue de Paris. Il me dit, mais non, tu es fou, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais non, qu'est-ce que... Tout seul, non ! Je dis, on va faire ça. On a pris la voiture, on a mis la batterie au boulevard Saint-Germain-du-Pré, Saint-Germain. J'ai fait seulement le soundcheck et Alex, il a laissé la batterie. Et il raconte ça, il a dit, je vais garer la batterie, je reviens, je vois la foule, je dois me busculer pour rentrer, tu vois. Et Odette, il joue déjà. Je te jure, cette nuit, il passait tellement vite. C'était genre, on a joué sans arrêt. Et le public, il nous a encouragés, ils nous ont encouragés. Il aimait ce qu'on faisait. Et c'était incroyable. Et en fait, ce moment-là, quand tu dis, bon, je n'ai pas un titre aujourd'hui, je ne joue pas, je ne suis pas le batteur de quelqu'un, je suis un batteur et je m'amène comme ça, aux gens, ils aiment super, sinon, et puis là, tu es totalement exposé, mais voilà, ça s'est bien marché. Et c'était un moment de rêve, mais je ne savais pas que ça allait être ma vocation. J'ai essayé plusieurs fois après de jouer à Paris, mais c'était interdit, 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 interdit. Et moi, j'ai eu ce rêve d'être un musicien session player, d'être le batteur qui tout le monde appelle, qui joue, qui fait le truc. Et à 21 ans, j'étais déjà dégoûté de la vie de musique à Paris. J'avais besoin de trouver ma identité en tant qu'être humain. et j'ai fait le bon choix, j'ai retourné en Israël. Et j'ai retourné en Israël, j'étais assez cassé, mais en fait, en Israël, petit à petit, je me retrouvais avec des gens de mon âge, des musiciens, avec qui j'ai eu un langage, avec des amis. À Paris, j'ai eu des amis, j'ai eu des rapports, mais il y avait quelque chose pour un jeune homme de 16 à 21 ans, pour moi, ce n'était pas natural. Je ne me sentais jamais à l'aise, socialement. Et c'était absolument, c'est un sentiment personnel. et en Israël, à 21 ans, c'était super. J'ai commencé à jouer avec des gens, j'ai commencé à apprendre la musique classique, je faisais un tas de choses. Petit à petit, j'ai eu des travails dans le théâtre, dans la télévision, et je m'établissais. Mais j'ai toujours essayé ce que j'ai goûté à Paris, ce goût du monde, ce goût de liberté, de richesse culturelle, ça, ça m'a manqué en Israël. Donc, je l'ai toujours cherché. Donc, je faisais mon parcours en Israël en tant que session musician, mais il me manquait, il me manquait. Et à 28 ans, je ne sais pas comment, j'ai pris la décision d'aller voyager en Afrique. J'ai dit, je dois y aller. Et j'ai réussi à économiser l'argent et j'ai allé, j'ai pris un billet d'avion et j'arrivais à Ghana, à Accra, où j'avais un musicien, un collègue musicien qui m'a hébergé. J'ai passé un mois et demi à Ghana, j'ai continué vers le Burkina. J'arrivais à Mali et à Mali, je suis resté à Bamako parce que je voulais rencontrer Salif Keïta, le fameux chanteur africain. Et en fait, petit à petit, je m'approchais à lui, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît, je trouvais quelqu'un qui connaît son fils. J'arrivais à voir son fils qui était très sympa. Il m'a dit, oui, je peux te présenter mon père. Il m'a dit, demain, on va à son hôtel. Donc, quand j'ai appris que j'allais le lendemain rencontrer Salif Keïta, j'ai appris par cœur une chanson à lui qui s'appelle Tequeré. J'ai appris ça dans une nuit sans comprendre ce que je chante. Mais j'ai lui chanté cette chanson. On a voyagé dans l'hôtel de Salif Keïta qui était à Bamako, mais à la fin du monde, au bout de l'autre côté de la ville. Et lui, il était très sympa. Il m'a accueilli. On est allé dans une petite île. On a parlé et puis on a... Et lui, il chantait la chanson. très sympa. C'était mon heureux et je passais un après-midi avec lui. J'ai même joué avec lui à une chanson la nuit. C'était très cool. Et il s'est passé plein de choses, plein d'aventures. J'ai beaucoup aimé... En fait, je me sentais très, très appartien en Afrique. C'est-à-dire s'assoir sur le toit avec les gars, tchacher, causer, faire la musique, aller dans une soirée. Et je me sentais totalement appartien. Je me sentais... Je ne sais pas comment expliquer ça. Comment ça se vit, la musique ? Comment c'est d'être un drummer en Afrique ? Oui, alors chaque batteur il est danseur et chaque danseur il est batteur. Chaque musicien il est danseur. Encore une fois, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas des choses naturelles qui font... Ce n'est pas que tu racontes à un musicien qui te dit ah oui, va sur mon website t'écris-moi un mot. Non, tu le racontes, tu le vois, c'est ça quoi, tu vois. Soit on joue, soit ça joue, soit ça ne joue pas. Il y avait une approche très directe et très, j'aurais dit, honnête vers la musique. Tu vois, des gens qui jouent pendant des mariages et le dimanche des midis jusqu'à 22h du soir avec une chaleur impossible et ils jouent et ils jouent et ils jouent. Ça, ça m'a beaucoup impressionné. Cette histoire qu'on se met dans une transe physique où la tête elle arrête à déranger. Tu dépasses la pensée. Tu es seulement dans la musique, dans la créativité. Et ça, c'est une des choses les plus importantes parce qu'en fait quand tu penses à ça philosophiquement, il n'y a pas de raison d'être musicien ou d'être un artiste. C'est un combat. Tu dois toujours te battre pour se faire apprécier par la société pour gagner ta vie et en fait, si tu tombes sur ce piège des overthinking, des pensées trop, tu perds la création et donc, tu dois aller au fond. Et j'ai rencontré une personne très importante dans ma vie en Israël parallèle à cette période. C'est une femme qui s'appelle Nomi Perlov qui est un prof de danse qui d'ailleurs fait la mise en scène pour un chorégraphe assez connu de la France qui s'appelle Préjocaj. C'est un chorégraphe de néoclassisme. Elle travaille avec lui mais elle est prof de danse et une personne assez connue dans le monde de danse en Israël. Elle m'avait reparaît en tant que batteur en Israël dans cette période. Et elle m'a invité à jouer dans ce cours de danse et elle m'a fait jouer. Oui, elle m'a donné des instructions. Ça me rappelle un peu cette anecdote que mon père m'a rencontrée par rapport au champion de la natation Marc Spitz. Il avait un coach qui avait une autre attitude. Il lui dit saute dans l'eau et nage. Tu vois ? C'est-à-dire oui, la technique tout ça c'est important mais laisse-toi aller. Tu vois ? Et je pense que Nomi a fait la même chose avec moi et elle m'a dit joue. Enfin, elle m'a dit il faut varier c'est trop oui, elle est un caractère folle et moi aussi donc on s'attendait bien mais il y avait sur ces leçons il y avait cette histoire parfois trois heures ils dansaient sans arrêt et moi j'ai joué. Et de cette situation venait cette idée de Rhythm for Dancing Lessons qui est mon premier album. Donc j'ai fait un Rhythm for Dancing Lesson 1 et là j'ai parti en Afrique en sachant que j'allais faire le deuxième qui va être l'officiel album pour le Rhythm for Dancing Lessons. Donc les rythmes pour les leçons de danse en français. Et ça a vachement marché chez les profs de danse en Israël et en fait c'est toujours mon album de musique instrumentale que j'ai enregistré. Il sera peut-être temps de montrer un peu justement ce que c'est ta musique donc ici on peut essayer de faire un petit un petit extrait. Tu voudras que je joue maintenant ? Oui ? Oui. On va faire. Donc on a parlé d'Afrique alors. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon projet Drame The World ça fait avec toujours la communication entre batteurs. Et oui dans l'album Rhythm for Dancing Lessons Volume 2 il y a beaucoup de percues et de batteurs qui participent. Et puis je suis toujours facilité par la communication entre batteurs. C'est-à-dire il faut faire gaffe la batterie c'est un c'est un instrument qui peut très facilement devenir un instrument de frime ou bien un instrument de guerre. J'ai entendu dernièrement quelque chose d'intéressant. Justement j'ai joué avec une percure une femme Sylvia qui joue la percussion ici à Nambourg et elle m'a dit qu'elle a trouvé que souvent les batteurs ce sont des gens qui dans leur enfance ils devaient se battre. Ils avaient affaire avec l'agressivité intérieure ou dans la famille. J'ai trouvé cette remarque intéressante. moi quand je dis aux batteurs on joue ensemble en fait avec cet instrument de guerre on peut faire beaucoup d'amour si on est bien réglé dans la tête. Et c'est ça. Est-ce que c'est un instrument de guerre aussi ? On peut imaginer que le premier tambour était créé pour faire peur aux animaux qui ne s'approchent pas aux êtres humains et après pour communiquer des nouvelles d'un village à l'autre mais souvent oui donc là justement cette semaine-là je suis de retour dernièrement j'ai investi tellement sur mon champ mais là j'étais invité dans un festival des batteurs à Dresden il y a une semaine et cette prestation que je donnais les batteurs que j'ai vus m'a fait encore et ça m'arrive toujours avec la batterie c'est genre je m'éloigne je m'éloigne jusqu'à ce que je me perde et là boum ok qu'est-ce que tu es tu es tout d'abord batteur ta méditation c'est la batterie ta raison d'être c'est la batterie c'est vraiment dans ton ADN je voudrais dire tu as dit que le but de ton podcast c'est peut-être de faire de transmettre aux gens qui ont une passion mais qui ont peut-être doute ou peur d'y aller jusqu'au fond alors moi mon parcours il est par rapport à ça c'est que j'ai arrosé cette passion sans arrêt et il n'y a pas d'autre choix comme il dit notre ami Jacques Brel c'est quoi le talent le talent c'est qu'un homme il constate qu'il va manger un homard à ce moment là il a le talent de manger cet homard tout le reste c'est de la sueur le talent je ne sais pas ce que c'est les artistes je ne les connais pas donc moi vraiment j'étais j'étais toujours un peu enfant gâté pourquoi je ne suis pas si doué que ça que je peux déjà jouer la batterie superbement pourquoi je ne chante pas naturellement tellement bien et bien non en fait c'est le grand don c'est que tu veux faire quelque chose et que tu dois travailler pour ça ça c'est le don qui va te rendre un artiste au fur et à mesure que tu travailles sur ce que tu aimes c'est que tu découvres et que tu as quelque chose à dire parce que si tu étais né natural born et tu chantes tellement merveilleux tu joues tellement merveilleux tu ne comprends même pas ce que tu as dans les mains tu ne comprends même pas ces dons et souvent ces gens là ils sont en train d'abîmer leurs talents ou bien ils ne vont pas jusqu'au bout tu vois moi j'aime bien c'est marrant parce que je parlais je viens de terminer un épisode là maintenant avec Benjamin de Molien qui est éco-aventurier et donc il disait aussi dans l'aventure bon lui il essaie de vivre de transmettre cette passion de la nature par l'aventure et il dit c'est pas facile tous les jours faut pas vendre du rêve ça c'est ce que tu me l'avais dit aussi en prépa mais la construction c'est tellement on se sent tellement aligné avec ce qu'on veut être que c'est ça qui compte quoi j'avais bien aimé quand on préparait tu m'avais dit aussi c'est pas parce qu'on a une vocation que tout est facile tu m'as dit être soi c'est être courageux c'est vrai tu as dû avoir pas mal de courage plusieurs fois dans ta vie on en parlera notamment pour le départ pour l'Angleterre et après l'Afrique tu m'avais dit un truc très très chouette aussi ça recoupe ce que tu viens de dire the power of will is stronger than the power of skill le pouvoir de la volonté est plus fort que le talent que le pouvoir du talent donc c'est vraiment la volonté qui va faire la différence entre les parcours des gens et ça je le vois dans absolument tous les domaines j'en suis de plus en plus convaincue à chaque rencontre oui ça c'est Mohamed Ali the power of will is stronger than the power of skill qui je l'avais découvert en Afrique j'ai passé le moment chez mon pote Nana Dazi à Ghana et tout d'un coup je recevois une vidéo de cette histoire de ce grand combat de Mohamed Ali contre George Foreman en Afrique alors que je suis en Afrique je suis quelqu'un d'obsédé c'est-à-dire qu'une chose me plaît je suis obsessif c'est-à-dire qu'un film ou quoi que ce soit donc je regarde beaucoup j'apprends 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 donc j'ai regardé beaucoup ce film j'ai appris beaucoup Mohamed Ali et lui c'est le maître de s'encourager soi-même tu peux le concevoir comme un gros prétentieux mais en fait il n'est pas prétentieux il était en train de dire à lui-même le monde et son adversaire sa raison d'être I am the greatest il se répète pourquoi ? parce qu'il a compris qu'il y a dans notre la façon dont on était fait comme être humain quand tu ne fais pas attention il y a tellement de mauvais pensées qui arrivent bon pourquoi moi je pense que c'est très profond moi je pense que nous en tant qu'être humain on est très influencé parfois des choses qui se sont passées je crois qu'on parle de cette génération en arrière donc moi aujourd'hui deux ans et demi après que je commençais ma psychoanalyse qui se termine cette semaine j'ai appris beaucoup sur moi-même pourquoi il y a des choses pourquoi il y a des voix dans ma tête que j'entends pourquoi j'ai des angoisses qui ne sont pas la mienne qui ont à voir avec ma famille qui ont à voir avec ma mère mon père ma grand-mère mon grand-père et donc Mohamed Ali en tant qu'un noir en Amérique dans les années 60 devait insister qu'il était beau qu'il était fort qu'il était intelligent et il avait il avait besoin de dire ça à voix haute oui on a tous besoin de dire des choses à voix haute et je me trouve dernièrement d'ailleurs j'ai fait un parcours où quand j'ai besoin de dire quelque chose même aujourd'hui dans le podcast je n'ai pas honte et je n'essaye pas d'être modeste oui j'essaye d'être franc et si je fais quelque chose et si j'attends quelque chose je le dis à voix haute à moi-même et à toi et à les autres et à les gens qui entendent ça parce que c'est important de l'entendre parce que sinon il y aura des voix à l'intérieur qui va devenir et qui va l'annuler ce qui tu as déjà ce qui tu as atteint c'est comme ça et cette vie elle est faite comme ça elle est faite tout le temps des hauts et des bas des rencontres qui marchent bien des rencontres qui marchent moins bien tu vois et cette histoire d'encourager soi-même ouais extrêmement important et c'est pour ça Mohamed Ali c'est le plus grand maître c'est le greatest of the greatest ouais ouais tu m'avais expliqué ça en préparation un peu donc we are the greatest at being ourselves on est les meilleurs à être nous-mêmes parce qu'il n'y a que nous qui pouvons être nous-mêmes et qu'on est aussi heureux que quand on quand on peut vivre sa vocation quand on exploite son potentiel sinon on n'est jamais en paix ça tu me l'avais dit aussi c'est toujours en lien avec cette citation et j'ai retenu parce que j'ai trouvé ça tellement vrai merci c'est pas facile mais on n'est pas en paix si on ne suit pas ce chemin de nous-mêmes oui je pense que moi je crois que bon idole j'aime pas trop ce que je suis mais j'ai eu des gens qui me guident oui donc c'était c'est Mohamed Ali c'est Jacques Brel et Bob Marley avec son message très simple et très juste avec deux trois accords et il y a bien sûr d'autres c'est pas seulement des artistes ou des sports c'est des philosophes oui voilà alors après l'Afrique tu es retourné en Israël pour te rendre compte que finalement tu devais bouger tu es parti en Angleterre et là tu es arrivé enfin tu as dit le plus dur c'est pas d'arriver en Angleterre c'est de partir d'Israël oui en fait quand je suis retourné en Israël j'ai eu la chance de commencer à tourner avec un chanteur israélien qui s'appelle David Deor qui avait une offre à aller jouer dans le festival de musique du monde de Peter Gabriel à côté de Londres et moi c'était c'est mon rêve d'aller jouer dans le cadre de Peter Gabriel donc on a commencé à tourner avec lui en fait le premier concert qu'on a fait à Reading en Angleterre moi j'ai compris que c'est ici il faut que je bouge que je vienne ici en Angleterre et j'ai pris cette décision et ça m'a fait beaucoup peur ma mère elle est décédée un mois et demi après que j'ai pris cette décision mais moi j'étais mon vol il était déjà en train de se décoller c'est à dire que sa mort qui était quelque chose de grave de grave et tragique m'a pas attiré vers le bas contrairement il m'a donné cette notion de bon tu es sur ton propre je suis parti et tu peux il faut que tu continues ton chemin et il s'est passé et il s'est passé toujours dans ma vie des choses incroyables qui m'expliquent que cette histoire là cette voix que tu entends dans la tête qui te dit vas-y bouge c'est dur mais vas-y bouge va il y a toujours une justification par exemple en 2011 j'ai joué dans la rue à l'Est sans savoir pourquoi pour qui et il y a deux mois et demi que j'ai rencontré quelqu'un qui me supporte via Patreon toi aussi tu es en Patreon donc via Patreon et c'est incroyable et il me dit oui je t'ai vu en 2011 et j'aime tellement ce que tu fais et il me supporte vraiment considérablement il m'aide avec ma carrière et c'est quelque chose d'incroyable et il s'est passé tellement de choses depuis ce moment où je décollais où je dis et donc tu dis qu'en Angleterre ce qui a été assez fondateur pour toi c'est d'aller mettre ta batterie dehors par exemple tu as un souvenir à Piccadilly j'arrive en Angleterre à 32 ans et je me rappelle que les gens en Israël m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas tu as toute ta vie ici en Israël tu as établi une carrière tu as du travail qu'est-ce que tu vas faire là-bas moi j'ai dit je ne sais pas je vais essayer de jouer avec des grands noms notamment Sting qui était toujours mon rêve d'être son batter Peter Gabriel mais je vais aussi développer ma carrière de soliste je disais je ne sais pas mais je sais qu'au début il y aura de grands silences en fait oui tu arrives dans un endroit à nouveau il n'y a personne qui t'attend tu as quelques connections notamment la communauté juive qui m'a beaucoup beaucoup aidé ils m'ont offert du travail dans le groupe de mariage juif c'était vraiment incroyable et j'oublierai ça jamais donc voilà je faisais ce que je pouvais et un jour on voyageait à Manchester pour faire un mariage et il y avait le taf le dimanche et le mardi et le lundi c'était un jour férié pour nous donc je me balade avec mon pote Omri je lui dis Omri on sonne ? on sonne oui à Manchester qu'est-ce qu'on va faire à Manchester ? c'était l'hiver c'était février tu vois et je lui dis je veux mettre la batterie si je vais juste pour le kiff c'est clair c'est clair qu'ils vont m'arrêter tout de suite mais viens on va essayer il m'a dit ok viens et je me mets à jouer et les gens petit à petit se met autour de moi et moi c'était sûr qu'on allait m'arrêter mais non en fait après j'ai appris que cet endroit là c'était un endroit désigné pour la musique de rue à Manchester il y avait même un flic qui vient qui me dit oui tu dois bouger parce qu'il y a une femme qui essaie de faire se faire coucher son bébé mais sinon tu peux continuer elle me serre la main donc c'était incroyable donc j'ai commencé à voyager partout dans l'Angleterre Londres Manchester Liverpool tu disais que cette rencontre avec ce policier en fait toi tu étais déjà prêt à te dire bon ben voilà ça y est je me fais remballer et que tu as été tout étonné quand justement il disait juste il y a un bébé qui s'est dormi qui a moyen d'e c'était trop sympa c'est ça et je me rappelle aussi que dans ce voyage là j'avais un problème avec ma voiture et j'étais stressé vraiment oh comment j'allais payer mais là je m'étais dit mais tu viens de faire 100 pounds dans une heure tu n'as pas de problème financier et en fait c'est ça c'est que mon show dans la rue il est tellement engageant et les gens ils aiment ça tellement que depuis 12 ans je vis quasiment que de ça quasiment que de ça imagine toi tu as l'opportunité la possibilité de dire ah j'ai besoin d'un peu d'argent bon je vais aller jouer et puis ça y est et tu joues tu te plais les gens ils viennent avec un sourire et ça c'était tu as appris aussi à engager la foule c'est peut-être le bon moment pour en parler tu enfin moi j'ai été victime de ton talent aussi donc c'est quand tu fais bon d'accord tu chauffes bien et puis tu tu rassembles les gens tu dis c'est un ami à toi justement en Angleterre qui t'a appris ça de faire venir les gens près de la batterie pour vraiment sentir la vibration et là il y a vraiment quelque chose qui se passe tout à fait Joe Bucket qui est un batteur de folie qui joue dans la rue de Londres qui vient des Caraïbes lui c'est un caractère et lui il m'a dit il m'a instruit donc on a commencé à jouer ensemble 6 mois après que je jouais dans la rue il m'a dit non 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 on ne joue pas avant qu'il vienne proche il arrêtait la musique il dit come closer come closer parce que ça a des raisons une fois que tu vois que les gens sentent le rythme et oui voilà et puis là ils contribuent plus donc ça a une raison spirituelle et financière ce qui va toujours ensemble et bien oui il faut bien gagner sa vie quand même mais c'est vrai que quand tu les ressens dans la cage thoracique ça résonne fort c'est fort ça accompagne vraiment bien la danse j'aime bien que tu dis aussi il y a des moments comme ça où c'est presque une transe collective où il y a quelque chose qui se passe de bigger than us genau et puis pense quand tu penses à à ce phénomène de jouer dans la rue donc tu fais quoi tu amènes quelque chose tu rassembles les gens aujourd'hui dans une période où on est plus en plus éloignés l'un de l'autre on est plus en plus des étrangers regarde aujourd'hui il y a cette histoire des vaccins moi ça me rend tellement triste qu'il est égal si tu es pour le vaccin ou contre on va pas commencer c'est pas le point le point c'est que les gens ils sont prêts à se séparer à cause de ça donc encore une fois dans l'histoire de l'humanité avant c'était les juifs après c'était les blacks avant quoi que ce soit les russes ils sont mauvais les chinois encore une fois on arrive à nous à nous séparer l'un de l'autre tu vois c'est pas drôle aujourd'hui il y a des gens moi je suis choqué quand je viens et que je parle avec des gens qui sont pour le vaccin ou contre le vaccin je dis pas mon avis c'est pas le plan mais le fait qu'il y a des gens qui sont tellement fâchés qui pètent les plans tu es pas vacciné ou les gens qui pètent les plans parce que tu t'es fait vacciner mais laisse moi vivre moi je serai vacciné ou pas c'est pas ton problème tu vois et donc dans une période où tout est plus en plus digital tout est so to say plus facile mais c'est pas vrai tu peux tout avoir dans le handy tu peux tout acheter par ton portable mais ça c'est pas vrai c'est d'ailleurs Dostoyevski qui a dit que cette illusion que la technologie le progrès vont nous sauver de notre souffrance c'est une des choses les plus mauvais donc aujourd'hui dans une période où tu penses que tu peux avoir tout avec ton portable en fait tu as rien si tu n'as pas la communication c'est de ça qu'on vit après la bouffe et après qu'on doit besoin de toi de toi au-dessous de notre tête tu n'as rien si tu n'as pas la communication ensuite tu n'as pas les êtres humains avec qui tu peux et donc nous ce qu'on fait en tant que musicien des russes c'est ce qu'on fait les trop badours il y a 200 ou 300 ans mais ils sont disparus parce que les trop badours sont devenus des rock stars c'est devenu des rock stars qui vendent des millions d'albums qui ont une chance ils ne sont pas devenus drag addicts à cause de cette folie parce que ce n'est pas natural qu'un homme qui a écrit quelques chansons devient multimillionnaire et perd son contact avec la vie tu vois il y a toute une génération qui veut aller là-bas qui veut perdre ce contact qui veut être dans les nuages qui veut être une star c'est quoi une star une star c'est quelque chose qui est totalement isolé qui est totalement décontacté on regarde Michael Jackson qui était l'homme le plus talentueux dans l'histoire de la musique tellement misérable lui-même il lui dit ça d'accord dans quoi cette illusion tu vois moi je ne veux pas vivre dans une illusion moi j'amène ma musique dans la rue dans un mariage dans une grande scène comme j'ai fait tout est pareil pour moi moi je joue pour les gens quand tu viens tu joues dans la rue tu as la chance de faire quelqu'un qui a vraiment besoin de toi il y a une semaine je jouais dans le Robanoff la station centrale de Hamburg et il y avait des gens avec une souris il y avait un homme qui vient il dit je suis malade psychique et je n'ai pas d'argent pour acheter ton CD tiens mon CD le souris qu'il avait j'oublierai ça jamais ouais génial tu disais aussi que c'est ce que tu aimais quand tu jouais dans les stations de métro ou dans les gares enfin que ça ressemble des gens aussi bien le mendiant du coin je vais te donner encore un exemple pour ma vie quotidienne je vais te donner encore on s'est rencontré un amour donc un amour en Brogue c'est assez loin donc j'ai pris ma voiture et puis j'ai voyagé un amour et après j'ai voyagé à Berlin et puis bof il y a une semaine et demie ma voiture elle est tombée en panne et en panne assez grave mais une fois avant qu'elle est tombée en panne j'ai joué dans la station centrale et il y avait une dame la dame qui travaille dans mon garage mon garage on dit ça le garage là on reparle la voiture oui c'est bien ça elle vient là-bas elle m'a vue jouer dans la station et je te jure le souris qu'elle avait c'était incroyable et en fait c'est grâce à elle que je peux conduire encore ma voiture parce qu'elle m'a elle m'a fait un prix pourquoi comme quoi je n'ai pas encore utilisé ma voiture parce qu'elle a vu mon show donc tu vois la musique me sauve tout le temps la musique je voudrais dire ça à des gens qui ont envie de faire quelque chose envie de suivre le patient oui parfois c'est difficile mais il y a quelque chose dans l'univers quand tu y vas tu flottes tu es toujours ça va tu ne vas pas t'arrêter problème des voitures j'ai toujours problème d'argent on a tous plus ou moins ce n'est pas ça qui va te faire arrêter je crois aussi qu'il y a quelque part parfois tu as de l'aide qui arrive quand tu en as besoin de manière tout à fait spontanée inattendue et que c'est parfois justement ce qui a l'impression qui va te rendre la vie difficile c'est ta passion qui en fait t'apporte toute l'aide dont tu as besoin et qui t'accomplit vraiment ça j'y crois il faut avoir la foi ça il faut croire ça tout à fait tu nous montres un peu du Oded cette fois-ci parce que j'ai des questions de mes petites filles qui étaient très impressionnées par ton rythme parce que j'ai toujours deux questions de mes petites filles dans les podcasts donc je leur ai montré ce que tu faisais et c'était en pleine session dans un parc en Allemagne et ça ça dépotait pas mal alors tu voudras que je te montre quoi là live oui vitesse incroyable sur la batterie je peux faire ça aussi si tu veux oui un peu on va essayer de faire ça regarde je viens merci 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 Voilà. Ouais, voilà, ça c'est une super intro aux questions de mes filles. Attends, je vais te faire écouter. Alors... Comment tu fais pour jouer aussi vite avec tes bâtons ? Je crois que c'est... Ça vient du fait que je me sentais, en tant que gosse, un peu long et un peu... Ouais, un peu long. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué le speed avec la batterie. J'ai mis des oreillers et j'ai travaillé avec la batterie jusqu'à ce que tu as vraiment du mal aux muscles. Et là, tu développes petit à petit cette speed. Ah ben, c'est super. C'est un super enchaînement pour la question de ma deuxième petite fille. Est-ce que ça fait mal aux mains dès que tu tapes avec tes bâtons sur la batterie ? Oui, elles disaient, c'est pas possible, ça doit faire mal aux mains. Ils tapent tellement vite. C'était long, la session que je leur avais montrée. Et non, non, ça fait pas mal du tout. C'est... Plus tu passes du temps avec ton instrument, plus tu... Tu deviens souple et sans gros efforts. Tu sais jouer des 5 heures d'affilée, alors sans problème, ça doit quand même... Oui, oui, ça c'est un don que j'ai. Le don que j'ai, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce qui vient de l'amour pour la musique et pour les gens. Pour jouer, si jamais fatigué. Et avec la technique, tu apprends à ne pas te fatiguer tout le monde, tu vois. Parce que par exemple, regarde, tu peux... La main gauche, quand tu utilises ça... Ça, tu utilises les doigts et les poignets. Ce qui te permet d'aller plus vite sans se fatiguer tout le monde. Et avec des mains. Sorry. Donc, tu veux utiliser le mouvement sans perdre trop d'énergie, quoi. Tu vois. Top. Ah, merci pour la petite démo. Cool. J'aimerais bien qu'on reparle de ton projet de Drum the World. Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? C'est quand même un chouette projet et c'était un bon enchaînement. Avant, on parlait de jouer pour les gens, les sourires que ça apporte, quelle que soit la personne, sa classe sociale, sa condition. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une chanson ici, en Allemagne, qui le gars, il dit... La chanson va t'écrire elle-même, c'est pas toi qui l'écrit. C'est ce Drum the World concept. Le nom, il était venu pas par moi. J'ai joué à Tel Aviv, il y avait des gars qui voulaient m'aider avec un poster pour que je mette une poster pour publicité. Le marketing et tout ça. Ils m'ont dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est Drum the World. Tu vois. Oui, le concept, le rêve, par exemple, c'est juste d'amener la batterie partout dans le monde. Et notamment, retourner en Afrique. Tu m'as aussi donné des... En préparation, tu m'as donné quelques perles. J'avais aussi noté quelque chose qui m'a bien décoiffée. Tu dis, on est né avec une majesté. On est des êtres incroyables. C'est seulement la pensée et le système dans lequel on vit qui nous réduit à des numéros, à des chiffres dans la banque, à quelle voiture on conduit ou pas. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui n'a plus envie de vivre sa vie comme un numéro ou comme un porte-marque ? Oui. Être soi-même. Je pense que c'est possible que quand tu fonces vraiment dans ta créativité, quand tu fais quelque chose de bien, eh bien, tôt ou tard, tu reçois ton trophée. Tu sais, souvent, quand j'étais à Londres et je jouais dans la rue, il y avait des gens qui m'arrêtaient et qui étaient tellement passionnés par ce que je faisais. Et là, je leur pose la question. Je dis, qu'est-ce que tu fais ? Et là, il me dit, il y a un intéressant. I work in the city. Je travaille dans la cité. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent dans le système banquier ou IT. Et c'est un peu anglais, genre, un peu sous-estimé dans une façon... Mais je crois qu'il voulait vraiment dire ça. Ouais, c'est pas intéressant ce que je fais. Je gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas intéressant. Tu vois ? Je dis pas que chacun qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas intéressant. Il y a des gens qui ont tout. Ils gagnent plein d'argent. Ils ont une vie tellement intéressante. Ils sont incroyables. Mais je pense qu'il faut voir. Il faut voir. Il faut pas se jeter à l'eau sans savoir nager. Tu vois ? Pas prendre des risques. Bêtement, tu vois ? Comme il dit Brel. Quand j'ai fait un film, j'ai peur. Quand j'ai fait un concert ou trois, deux tours de chant, j'allais vomir chaque fois, j'ai eu peur. Il dit oui, mais pas bêtement. Il dit, si un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. Et je trouve qu'il a raison. Tu vois ? Assumer la peur. Oui, on a peur de... Oh, comment je vais quitter ce boulot que je faisais depuis, je sais pas, cinq ans, dix ans. Eh bien, tu le fais. Et tu vas voir que tu vas gagner. Fortune favor the brave. La chance sourit aux audacieux en français, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Voilà. Je l'ai appris. C'est joli. Et puis des gens. Et puis des rencontres. Et puis d'amener des gens dans ta vie qui peuvent apporter quelque chose. Tu vois ? Des gens qui peuvent t'apporter quelque chose au-delà de là où tu es. C'est très, très important. Waouh. Magnifique. Je crois que c'est un beau mode de la fin. Est-ce qu'on peut acheter ta musique en ligne ? Oui, je crois. Odette, Cafri, iTunes. Ah ben, le mieux, ce sera que les gens considèrent me joindre sur Patreon. Pardon que je te pique les... On va pas avoir... Non, non. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Patreon, c'est le best pour quoi que vous voulez. Et puis là, vous allez recevoir de moi ce que vous voulez comme musique. Aussi les updates des musiques nouvelles et tout ça. Mais oui, online et puis... Oui, bien sûr. Et essayer de te suivre. Tu publies sur tes réseaux sociaux tes tournées ? Oui, oui. Odette, Cafri, Facebook, Odette, Cafri, Instagram et Odette, Cafri, YouTube. Super. Ah ben, ça va. Je mettrai les liens utiles dans les notes de l'épisode et sur la page. On n'a quand même pas parlé d'une chose très, très importante. Vas-y. Dis-moi. C'est le fait que mon plus grand drame peut-être de la vie, c'était que 4 ans et demi après le temps à Londres, je devais partir de Londres parce que je ne me suis pas bien arrangé pour avoir une visa. Et donc, je devais partir de Londres. Donc, en fait... D'ailleurs, je n'étais pas décidé si je voulais rester à Londres ou pas, mais la vie a fait que je devais partir. Et c'était le moment le plus difficile parce que ça allait très bien à Londres. Et moi, je me sentais dégoûté que moi-même, avec quelque chose de sous-conscience, je me suis mis des pierres dans mes rues, tu vois. Un peu de l'auto-sabotage. Auto-sabotage, oui. À la limite de l'inconscient. Oui. Mais en fait, aujourd'hui... Donc, j'ai quitté l'Angleterre, j'allais en Israël, je faisais le spectacle de la rue là-bas et ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour moi. Je devais continuer avec le voyage. Et donc, je me suis retrouvé à Hamburg en Allemagne, là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai appris une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle rencontre. Je n'ai pas visité la Belgique plus facilement. Et en fait, c'est ça quoi. C'est-à-dire que cette histoire-là, ça m'a marqué à vie. C'était vraiment très dur. Et c'est seulement aujourd'hui que je comprends que c'était en fait pour mon bien-être. Parce qu'il fallait que je me case. Bon, j'ai rencontré ma femme qui, aujourd'hui, on a une fille ensemble. Donc, une vie de famille est très importante. Et donc, je voudrais dire, quand il se passe quelque chose dans la vie qui vous fait un peu... On m'a dit, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas du tout ce que j'ai planifié. Peut-être que vous n'avez pas le planifié, mais il y a une raison pour ça. Et ça va se faire comprendre plus tard. Tu vois ? Encore et encore, Jacques Brel, il a toujours encouragé les gens pour aller voyager, pour aller voir au-dessous de la colline. Et je ne suis pas tellement extrême comme lui. Parfois, je n'arrive pas à le comprendre. Mais c'est possible. C'est possible de vivre une vie de rêve. Parfois, ça a l'air très dur. Parfois, ça a l'air comme un cauchemar. Mais tu donnes du mal, tu t'en sors. Et puis là, c'est le plus bel moment. Moi, j'ai eu des moments... Tu sais, parfois, je regarde... Ça fait 12 ans que j'ai parti d'Israël. Parfois, je regarde, je dis... Waouh ! J'ai tellement ramé l'Inde, Angleterre, l'Allemagne... Waouh ! La froideur, j'ai jus dans la rue, j'ai des problèmes avec des flics parfois, quoi que ça. Mais je dis... Mais regarde les expériences, les concerts que tu as faits, les rencontres que tu as faits. Jamais, je ne les changerai. Donc, ça vaut la peine. Waouh ! Super ! J'adore ce que tu dis. Vraiment. C'est vrai que ça m'a... C'est ça qui m'épate aussi dans ton parcours. C'est que... C'est, entre guillemets, tombé plusieurs fois. Mais tu t'es toujours relevé. Tu as toujours cru en ton parcours. Tu as toujours continué. Et après, looking back, en regardant, tu t'es toujours dit... Ben, finalement, tout est bien comme ça. Oui, et puis tu sais quoi, Anbe ? Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment la possibilité de se regarder nous-mêmes. On a besoin de l'autre de projeter. Donc, quand on est en train de faire ce podcast-là, et que je vois toi et tes réactions à ce que tu dis, et que j'entends moi-même et mon histoire, ça projette envers moi. Et ça me donne une raison d'être, tu vois, plus. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand vous êtes dans le chemin, vous n'apercevez pas tout ce qui se passe. Il faut parfois accepter que ce n'est pas tout joli, joli, et tout est génial, génial. Mais qu'à la fin des choses... Pas à la fin, il y a des choses comme il y a des révélations des moments où vous êtes totalement... Wow, so happy. Ouais. Ouais, ça, c'est la magie. Eh bien, écoute, Ted, un super grand merci pour cet épisode. J'ai adoré le faire avec toi. Merci. Je suis super contente de savoir que tu reviens à Namur bientôt. Oui. Tu es chez moi, comme chez toi, si tu veux. J'ai préparé une version danse des Moribondes de Jacques Brel. Oui. Allez. Ah, chouette. Je prépare pour le festival. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais tu vas l'entendre soit dans le festival, soit dans le Rue de l'Amour. Ah bah super. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt alors. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. J'espère que vous avez aimé écouter cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Merci encore à toi Odette pour ton temps, ta musique et au plaisir de te croiser à nouveau. Dans les rues évidemment, j'en ai les pieds qui dansent à l'avance. Comme toujours, je vous mets les liens mentionnés dans l'épisode dans les notes et sur la page web qui lui est consacrée. Il y a des vidéos, des sons évidemment, et le lien vers son site web où vous pourrez entre autres voir où il tourne en ce moment. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Alors partagez sur vos réseaux, envoyez la page de l'épisode à un ami que cela intéressera. C'est grâce à vous que ce projet pourra se transformer en forêt. Toutes les explications sont sur storylifique.com A bientôt !